Voici un résumé réalisé par le site CercleDesMillionnaires.com de ce qu'il fallait vraiment retenir de l'émission Capitale, diffusée le dimanche 11 avril 2010 sur M6. Week-end et loisirs en famille, l'évasion près de chez soi. Au sommaire, week-end en gîte, le business des épis. Timberland, aigle, la fuma, la guerre des vêtements de plein air. Tous aux eaux, de l'or en cage, les campings de luxe. Les gîtes ruraux et chambres d'hôtes, un mode d'hébergement en plein développement qui propose une vaste gamme de logements du rustique au grand luxe et est choisi par plus de 3 millions de français, un marché de 500 millions d'euros. Par exemple, à Fécamp, un gîte rural vous coûtera 151 euros pour 4 adultes et 2 enfants pour 2 nuits, soit 2 à 3 fois moins cher qu'à l'hôtel. Il y a plus de 100 000 locations en France proposées par des particuliers et 150 nouvelles ouvertures par mois sont commercialisées par des réseaux comme Gîtes de France, Clé Vacances ou Fleurs de Soleil. Le label Gîtes de France, c'est 40 000 gîtes cotées de 1 à 5 épis par un inspecteur, 3 épis correspondant à une maison de caractère qui se louera à 480 euros la semaine. Le service réservation de ce label prend 15% de commission propriétaire, soit environ 1000 euros de frais par an. Si vous louez par ce réseau un gîte affiché à 182 euros la semaine, il faudra ajouter une assurance annulation à 4 euros, plus 15 euros de frais de dossier, soit une note de 201 euros la semaine, frais que vous n'auriez pas payé en passant directement par le propriétaire. C'est pour cela que certains propriétaires s'en passent et traitent directement avec le client. Pour une maison de 35 mètres carrés située à Muzig en Alsace, un propriétaire obtient une rentabilité de 25%, soit 5 fois plus qu'une location immobilière classique. Son gîte construit 60 000 euros et louait 11 mois par an à 1300 euros par mois. Grâce à 800 000 euros d'économie, un couple de parisiens ont rénové un masque provençal pour y ouvrir un gîte pour 10 personnes louées 4000 euros la semaine. En été, plus des chambres d'hôtes louées à la nuit avec petit-déj. Plus une cabane en bois très déco, louée 350 euros la nuit, le prix d'un hôtel de luxe, auquel s'ajoute une table d'hôtes avec produit du terroir à 40 euros le repas. Résultat, 7 000 euros de salaire par mois. Les patrons d'hôtels, eux, sont furieux à juste titre. 1000 hôtels ont déjà disparu en 5 ans, car il est vrai que l'on trouve de plus en plus de chambres d'hôtes également en ville. Seule restriction pour les propriétaires, 5 chambres maxi et 15 personnes maxi. Le chiffre d'affaires de certains s'est effondré de 30% en 2 ans. A Honfleur, en Normandie, on compte plus de 80 chambres d'hôtes à 75 euros la nuit, au lieu de 220 euros dans un hôtel. La seule différence, les obligations de sécurité... Timberland, Aigle, La Fuma, la guerre des vêtements de plein air. Avec le retour du soleil vient l'envie du grand air. C'est alors qu'interviennent les fabricants de vêtements de plein air, qui se disputent un marché pesant des dizaines de milliards d'euros. Deux Français sur trois pratiquent la randonnée et les loisirs en plein air. Chaussures, guettes, bâtons, pulls, le marché est énorme. La Fuma, fabricant français né en 1936, dans la Drôme, deux passes et ventes dans les années 80 avec les premières vestes polaires. Il en a écoulé 3 millions de pièces. La Fuma continue d'innover avec 100 modèles de vestes et polaires par an. La directrice artistique, payée 6 000 euros par mois, choisie parmi près de 300 échantillons techniques, respirants, thermorégulateurs, etc., pour créer ces nouvelles collections. Qui ont rapporté en 2009 à la Fuma 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Décathlon, 200 magasins et la moitié du marché de sport en France. Vend sa polaire, 10 euros sous sa marque Quechua. Trois fois moins cher que la Fuma. Timberland, A North Face et Aigle complètent le tableau des concurrents. Vers Saint-Etienne, la société Red Light, 19 employés, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires distribuent dans des magasins de sport et sur internet, des coupe-vent, des polaires et accessoires de randonnée. Le bureau d'études de cette société, c'est le PDG et ses fournisseurs et ses clients. Une demi-cape de pluie a d'ailleurs été créée par un client et son nom figure sur l'étiquette. Comme le fut également un bâton de randonnée pliant vendu à 5000 exemplaires au prix de 110 euros pièces et sans verser le moindre centime de royalties aux créateurs. Ils font régulièrement des appels à contribution sur leur site internet pour que les clients participent et donnent leurs idées. Et les produits sont finis de développer et fabriquer au Vietnam où les 450 ouvriers qui fournissent 50 000 pièces par an à Red Light travaillent 6 jours sur 7 pour 70 euros par mois de salaire. Leurs nouvelles chemises respirantes, commandées à 2000 exemplaires, seront vendues 60 euros en boutique et laisseront 10 euros de marge nette à Red Light. Grâce à leurs vêtements estampillés bambou dry avec 95% de viscose de bambou et 5% d'élastane, la marque se voulait éco-responsable. Hélas, les bains chimiques utilisés pour obtenir le viscose qui servira à fabriquer le fil sont très polluants, sans compter le transport pour faire venir le fil en provenance d'Asie. Aujourd'hui, les eaux contribuent à la sauvegarde des espèces en voie de disparition. Chaque année, 10 millions de français visitent un parc animalier et ce nombre est en progression de 10% par an. Leur succès ne se dément pas. On en dénombre une quinzaine en France, dont les plus célèbres sont la Palmyre, Thoiry et Beauval. Le zoo de Beauval, près de Boulois par exemple, fait 25 hectares, contient 4000 animaux de 500 espèces, dont certains très rares, tigres blancs, lions, éléphants, ouran-outans, perroquets d'équateur, ours, rhinocéros et psandimanchaux. Un tapir de Malaisie, une sorte de cochon sauvage, vient aussi d'arriver du parc zoologique d'Amsterdam pour remplir le nouveau décor qui vient d'être créé, le décor asiatique, dont la star devrait être un rhinocéros d'Inde, très rare. Ce dernier nécessita 1 million d'euros de travaux, un bassin, une cage, un abri, etc. Ce zoo reçoit 500 000 visiteurs par an, soit près de 10 000 personnes par semaine. Pour les plus de 10 ans, c'est le plein tarif, 21 euros. Et tout est fait pour que les gens dépensent. Entre les 5 restaurants répartis dans le parc et la boutique aux peluches, les parents dépensent en moyenne 140 euros par famille. Les glaces achetées 1,24 euros par le zoo sont revendues deux fois plus chères par exemple. Et pour que les gens restent plusieurs jours, le zoo a investi 9 millions d'euros pour créer un hôtel de 4 pavillons de 23 chambres, dont la suite est à 170 euros la nuit. Et ça marche, le chiffre d'affaires a été de 15 millions d'euros en 2009 avec une marge nette de 10%, soit deux fois plus que la plupart des autres parcs de loisirs. Les campings de luxe, avec piscines extérieures et intérieures, salons de thé, balnéos, mini clubs, spas, commerces et boutiques, en plus de l'accès à la mer, ont fait leur apparition pour contrer il y a quelques années les vacances low-cost à l'étranger, dans des pays comme la Grèce, l'Afrique ou les îles, qui pouvaient se trouver à partir de 400 euros la semaine, tout inclus. Les mobilhomes, à 20 000 euros pièce, remplacent la toile de tente dans de nombreux campings, résultat de 500 à 1800 euros la semaine. Un 40 m², par exemple avec chauffage, salle de bain, douche, toilette, est loué 1000 euros la semaine d'avril à fin octobre, soit 6 mois par an, au lieu de 2 mois avant pour les tentes, et rapportent 8 000 euros par saison, soit 3 fois plus qu'un emplacement de camping classique, qui est occupé 7 semaines maximum, et qui rapportent à 2700 euros par an. Mais la concurrence est rude entre les établissements et demande des équipements toujours plus sophistiqués. Chez Yellow Village, par exemple en Camargue, l'investissement est important. À 3000 euros le rameur ou la machine de musculation et 2000 euros le vélo, il se monte à 10 000 euros pour la salle de fitness. La piscine chauffée extérieure a coûté 150 000 euros hors taxes. Il faut donc tout faire pour que les vacanciers restent et consomment sur place. En moyenne, 250 euros sont dépensés par semaine et par famille dans les bars, restaurants et autres glaciers. Une supérette, dont le gérant renverse 8 000 euros de redevance au camping, contribue aussi à maintenir les vacanciers sur le terrain. Attention, les campings 4 étoiles sont parfois loin d'être idéales. Seuls quelques critères qui datent de 1993, comme le nombre de douches, la surface des emplacements, ou la présence d'une cabine téléphonique les séparent des 2 étoiles. Pour tenter de contrôler cela, le label Camping Qualité, avec sa charte pointilleuse de 600 critères, est un gage de qualité. Leurs inspections portent sur l'accueil téléphonique, le site internet, et se finalisent par deux visites mystères sur place. Ils permettraient 6% de réservation en plus. Dans le sud, près de Béziers, il y a des mobile-homes qui n'ont de mobile que le nom, comprenant 3 chambres, salles de bain, toilettes, vaisselle en porcelaine, écran plat, qui sont pris d'assaut malgré leur prix de 1800 euros la semaine. Et des tentes type safari, tout confort, avec baignoire, à plus de 900 euros la semaine, ont fait également leur apparition. Grâce à la crise, cette formule familiale, qui est l'encamping, a encore de beaux jours devant elle. Le cercle des millionnaires.com vous remercie de votre attention et vous souhaite beaucoup de plaisir.